hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors ce sera un retour de course de chez lidl alors qu'il y avait pas mal pas mal bien sûr j'ai oublié ma liste avant de partir donc bon j'espère que j'ai tout mais j'ai fait par rapport aux promos par rapport à ce que j'avais envie par rapport à la nouvelle saison qui est là maintenant et oui à des nouveautés j'ai même pris de la raclette attention donc on en fera une mais c'est tout c'est mon mari qui me l'a réclamé donc du coup j'ai galé on va se faire une petite raclette alors tout d'abord ça c'est pour mon mari de la mousse de foie au sec la dernière fois quand je suis à la primaire qu'il en a acheté pendant que j'étais pas là il a fait deux trois courses et il a beaucoup aimé et moi aussi je trouve que c'était assez bon donc j'en ai repris un truc il y avait ça un promo alors comme on adore ce genre de choses c'est un feuilleté épinard fromage de chèvre voilà façon traiteur et ça c'est hyper bon et parlement calorique je n'en prends pas des masses une part normale avec de la salade ça passe très bien ensuite alors je me suis pris ma petite collection de compotes comme d'habitude alors j'ai pris en pêche pour me poire pour le rhubarbe et j'ai encore de la pomme classique d'amontégo alors moi j'adore ça je peux à manger au goûter et je peux à manger en dessert alors ça ce sont les desserts préférés de ma fille et moi même mon fils aime bien aussi mais sans plus et mon mari lui mange pas du tout de yaourt donc ça c'est de la mousse fouettée au fromage blanc nature alors j'en ai pris un j'en ai pris deux et trois ensuite il y avait encore une promo italienne alors je savais pas du tout je suis tombé dessus vêtements donc j'ai pris ça des coglis alors des fouglis je sais pas trop donc en fait ce sont des feuilletés alors ils se sont cassés mais bon c'est pas très grave moi mes enfants aime bien ça donc voilà ensuite alors je vous ai dit pour la raclette j'ai pris ça porte chrétain alors kurde porte alors il y a rien en français évidemment mais c'est pas en français derrière viande de porc aux plantes aromatiques tu puis en tranche ça ça peut être très bon pour mener à la raclette j'ai pris ça aussi pour mener à la raclette alors du lomo du lomo un petit peu aux herbes à l'espagnol ou quoi on est bien ça donc ça pareil ça va aller dans la raclette ça croit pas finalement quoi alors ça c'est pour moi parce que la copa c'est pas très grave pour mener à la raclette aussi les gens prendront aussi un mais moi exclusivement je mangerai ça et je pense du jambon blanc ou du blanc de dinde qui est moins grand encore j'ai trouvé ceci une raclette alors il n'y avait pas le prix j'ai pris au hasard j'ai dit tant pis tu le prends raclette au lait de montagne donc j'ai pris un paquet comme ça il ya 400 grammes à l'intérieur elle avait l'air vraiment sympa c'est au raclette je préfère prendre ça que la sous-marque voilà pour se faire plaisir une fois de temps en temps donc j'en ai pris deux ensuite j'ai pris du sucre en morceaux parce que j'en ai bientôt plus du tout j'ai pris du riz parce que ça fait un petit moment que je n'ai plus de riz du riz longrain parce qu'en fait la dernière fois que j'ai fait un dry je voulais me prendre du riz et il n'y avait pas celui là moi c'est du riz normal que je prends le plus simple possible je trouve que c'est celui qui tue le mieux dans le cook et au après les autres je trouve qu'ils cuisent trop ou pas assez ils sont pas bon je trouve alors là on a des poires j'en ai pris juste trois parce que je voulais les goûter puis elles n'étaient pas tout à fait mûres du beurre là j'en ai pris plusieurs champignons de paris pour pouvoir cuisiner des barquettes comme ça pour mes enfants j'ai pris des kiwis jaune parfois alors qu'ils ne sont pas donnés je crois que c'est 2,95 ça le pack de 3 mais c'est les préférés de mes enfants donc du coup je leur en ai pris alors ça c'était un promo il y en avait plusieurs alors ce sont des graines de courge émondées bio alors il y avait un déstockage sur pas mal de graines alors j'ai pris celle ci graines de courge alors ça c'est pour faire mon thème et il y en a d'autres il y a un petit paquet quelque part mais c'est autre chose c'est un mélange il me semble alors j'ai pris du colesno ça j'aime bien c'est un petit mélange avec des carottes je suis jamais vu salade de crozettes jambon et et mental c'est la première fois que je les vois bon après on va dire que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas fait mes courses à lidl donc peut-être que ça existait déjà et pareil ça nouveau aussi je n'avais jamais vu ou alors c'est que je n'avais jamais vu salade alaska surimi ananas et carottes je pense que ça ça peut être très bon j'ai pris de la feta évidemment comme à chaque fois moi je prends tout de la feta pour mettre dans mes salades de tomates d'ailleurs j'ai encore des tomates au jardin croyez le ou pas on est le 1er octobre j'ai encore des tomates alors maintenant on est au fond de plus en plus bouffé mais j'en ai encore saucisson sec aux noisettes hyper bon aussi ensuite j'ai pris du lait alors j'en ai pris que deux parce qu'on en boit vraiment très peu c'est surtout mon fils qui a moi le matin c'est le seul à en boire et après j'en utilise pour cuisiner genre pour faire du béchamel ou un truc comme ça mais ça reste rare donc j'en ai pris que deux il me reste je crois un m'en reste un je connais rien ensuite j'ai pris mes olives j'adore les olives de chez bidon saladinette au niveau fromage des noyautés alors celle là elles sont vraiment carrément carrément trop bon il ya les mêmes cassé à laille mais j'ai l'habitude de les prendre je me suis dit tu vas prendre celle là ça fait longtemps j'ai pris des clémentines alors c'est le tout début on va voir si elles sont bonnes c'est pour ça que j'avais pas pris beaucoup j'ai pris des oignons de rose alors je connaissais pas du tout les oignons roses je connaissais les rouges je les j'avais les blancs mais les roses je ne connaissais pas donc j'en ai pris pour cuisiner j'ai pris une courge alors je crois que c'est butternut celle là mais ça avait déjà acheté une l'année dernière que j'avais cuisiné au four c'est danser c'est peut-être que tout spaghetti je sais plus il faut que je regarde avec cuisiné au four c'était vraiment super bon on avait adoré ça ensuite j'ai vu ça maintenant ils font des petits paquets chez chez lidl ça n'existait pas ça avant j'avais jamais vu on des petits paquets de différentes salades j'aime bien c'est à 99 centimes le bouquet les tu tricolores donc apparemment on en a trois il ya marqué avec racines ah ouais je n'avais pas vu ça donc en fait jusque là c'est des raisons et jusque là ça a l'air d'être des racines on verra bien ça pareil dans le rayon italien montazio frecchko affiné deux mois minimum ça avait l'air bon ça on aime bien ce genre de fromage là vous voyez les autres graines au sol la mélange de graines de tournesol les graines de courges et pignons de peines alors ça pareil c'est pour mesdames les peines ou dans les salades j'ai pris également des champignons frais comme ça c'est pour cuisiner très rapidement j'ai pris aussi du comté j'ai pris du petit bris j'ai pris des yaourts à la grecque alors oui il y a beaucoup de yaourts mais on est quatre sur les yaourts et on est trois précisément mon mari n'en mange pas on est trois sur les yaourts donc si vous comptez midi et soir ça part très très vite à trois ans à part très très vite ensuite j'ai pris deux pâtes feuilletées et une pâte brisée voilà elles sont là alors la pâte brisée habituellement je l'ai fait la feuilletée un peu moins parce que c'est plus plus beaucoup plus long la brisée je l'ai fait d'habitude mais la flemme pour aujourd'hui j'ai envie de faire une carte aux pommes et flemme de faire la pâte brisée j'ai autre chose à faire aujourd'hui sinon je l'ai fait il ya quelques jours j'ai fait une tarte au thon et au thomas que j'ai fait ma pâte jeu d'orange 100% pur jus c'est pour ma fille le matin ensuite vous savez que j'adore ça rien de saumon ce qui remplace la charcuterie pour moi le pâté tout ça thon fromage frais ciboulette ça pareil c'est trop bon ensuite on continue avec les quatre agrumes soit pareil c'est pour ma fille à peine de mie comme d'habitude du nature et cette céréales ce s'est important c'est pas mal pris des petits poissons panés au fromage fondu on les aime bien ceux là les enfants adorent j'ai pris des nèmes de poulet parce que c'est moins gras que les nèmes de bord et on trouve que c'est meilleur donc j'en ai pris deux paquets parce qu'en général on en mange de chacun avec du riz et de la salade ensuite j'ai pris du jambon de paris alors j'ai pris deux paquets parce que déjà on a la raclette à faire donc voilà ça partira plus vite que d'habitude et c'était un acheté le deuxième à 60% donc ça valait vachement le coup et j'ai pris du pain de mie pour faire également des croque monsieur ensuite ça c'était un promo donc ça valait vachement le coup c'est à 6 euros le kilo donc j'ai pris du rôti de porc voilà fil de rôti filet de porc ça c'est pas mal ça dépend de bien ça fait deux repas chez nous en général on arrive à faire en anglais ouvert il est ouvert mais il sent pas du tout donc c'est moi qui ai pu le casser et ouais parce qu'il était tout en bas bon je vais le changer de je vais le changer tout de suite de contenant et ensuite j'ai pris de l'escalope de dinde comme ça pareil en éticel c'était un promo moi je fais de l'escalope de dinde ou lait de coco en général donc c'est hyper bon et ça à la caisse je savais pas qu'ils en faisaient chez lidl et justement mais quand on a été en aïeux avec ma soeur j'ai regardé ce sirop ce sirop à l'épicerie fine il le vendait cette balle là il était à 1,19 euros j'étais super contente à 25 centilitres moi j'aime bien alors si vous si vous ne savez pas la violette et c'est un peu l'emblème de toulouse moi je suis à une heure et quart de toulouse donc c'est un peu mon coin quoi et du coup j'avais envie c'est un petit clin d'oeil ensuite j'ai pris des haricots beurre très fin comme ça alors nous on préfère les haricots beurre que les haricots verts je trouve que c'est meilleur au goût c'est je sais pas si moins fort on trouve bon on aime les deux mais voilà j'ai pris également des petits pois alors dans ma petite réserve j'ai encore des lentilles j'ai encore des haricots ouais j'ai encore pas mal de choses en boîte donc du coup je me suis pas chargé cette fois ci j'ai pris des gerblés au sésame ça j'aime bien alors c'est pas ça c'est pas par rapport au régime c'est parce que moi j'aime beaucoup le sésame voilà par rapport au sésame il n'y a pas beaucoup de biscuits au sésame donc j'ai pas eu le choix j'ai pris cela ça c'est pour mes enfants saveurs cacao moisette voilà c'est pour les petits déjeuners ça il aime bien je suis contente qu'ils mangent ça pour que des bêtises ensuite de la brioche tressée pareil c'est pour mes enfants pour éviter ou encore quoi que j'en fais souvent ça fait de temps en temps de la brioche donc n'y a qu'une et quand j'apprends je prends vraiment celle celle qui avec le sucre berlé trouve que c'est meilleur ensuite j'ai pris des oeufs alors j'ai juste fait ça parce que j'en avais déjà ce sont des oeufs frais bio par six voilà plein air ensuite j'ai pris du pain comme ça vous savez que moi j'aime bien prendre des pains spéciaux quand j'ai pas le temps de les faire le jour où je fais mes courses j'ai jamais le temps de faire le pain parce qu'il faut le faire assez tôt ça prend du temps là j'ai pris un pain italien je me souviens plus du nom et j'ai pris du pain au maïs ça c'est un de nos préférés au maïs c'est hyper bon évidemment c'est des peines qu'il ne faut pas abuser quoi faut pas abuser de ces peines là parce que ceux là sont bien plus caloriques que les peines au levain que moi je peux faire voilà avec d'autres farines plus légères mais écoutez j'espère que ce retour de course vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz